Hello les amis Lyons, bienvenue sur ce tirage, c'est pour voir ce que le printemps 2024 vous réserve. Donc ce tirage c'est pour les Lyons, signe solaire, lunaire et ascendant. On va voir les messages pour votre signe, n'oubliez pas que ça reste général. Si vous voulez voir votre avenir avec un tirage personnalisé, une consultation privée, vous avez mon mail pour me contacter, il est noté sous la vidéo. Et même si vous n'avez qu'une question, sachez qu'à partir de 15 euros, on peut faire une consultation pour un domaine. Alors, allez, regardons pour vous les Lyons, je vais commencer avec l'oracle du soleil qui est un oracle d'astrologie. Et aussi je voulais vous dire que le 20 mars c'est l'équinoxe de printemps. Et pour les personnes qui connaissent, on peut faire un rituel et des offrandes pour la déesse Ostara qui est la déesse du printemps. Allez, c'est parti les Lyons, quels sont les messages pour le printemps ? On a la rébellion qui est sortie. Alors, la rébellion avec Mars en verso. Bon, le titre parle de lui-même. Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc là, il y a une petite forme de rébellion chez vous, peut-être dans votre énergie. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Mener une manifestation, exprimer son mécontentement face à l'autorité, avoir le courage d'être différente ou différent, ou une colère aussi face à l'indifférence de quelqu'un. Ok, on nous dit que cette carte indique la nécessité d'avoir une approche, une autre approche concernant la question ou le problème. Ok, ouais, on vous dit en fait de voir les choses sous un autre angle parce que là, on voit qu'il y a un changement de pensée radical qui s'impose, mais ce n'est pas forcément la meilleure chose pour vous. C'est-à-dire, peut-être que vous allez ressentir une rébellion par rapport, je ne sais pas, à un employeur, à une autorité, peu importe par rapport à quoi, ça peut être par rapport à une personne aussi. Mais voilà, ce n'est pas forcément la voie qui va vous mener à ce que vous voulez. C'est ça qu'on vous dit ici. Allez, je vais regarder avec le Cozy Witch. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions ? Alors, les lions pour le printemps, on a le 13, donc la mort, la fin, la transformation. Ici, on voit qu'elle fait le ménage, et puis ça tombe bien, le ménage de printemps, c'est le moment où on le fait. C'est aussi comme une forme de rituel, on se sépare de toutes les affaires dont on n'a plus besoin, on range, on trie, on donne. C'est comme faire de la place, en fait, pour accueillir du renouveau et une abondance nouvelle dans sa vie. Et ici, nous avons le 2 de Pentacle. On vous dit, quand la vie est chaotique, essayez de garder un équilibre, de trouver un équilibre au milieu de tout ça. Ouais, vous, vous allez avoir beaucoup de... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une notion de beaucoup de choses à trier, ranger. On voit qu'elle a fait des cartons. Est-ce que vous aussi, vous êtes en train de faire des cartons ? Ouais. Et on voit qu'au niveau financier, matériel, bah voilà, c'est juste. On est en train de jongler un peu avec les finances pour s'en sortir, mais voilà. Ce n'est pas catastrophique, mais on ne fait pas non plus beaucoup d'économie, quoi. Alors, on continue. Je vais vous présenter en même temps l'oracle des abeilles, qui m'a gentiment été offert par Virginie. Je vous mettrai son mail si vous voulez le commander. Elle est sur TikTok, c'est Trésor des Elfes, ici, vous pouvez voir. Et franchement, j'aime beaucoup cet état d'esprit, parce que vous n'êtes pas obligés d'être médium ou cartomancien, cartomancienne, pour jouer avec ce jeu. Il est accessible à tout le monde et c'est ce que j'aime, en fait. Donc, voilà, on va jouer avec l'oracle des abeilles pour les lions pour le printemps. Quels sont les messages ? Je crois que vous pouvez le trouver sur Itzy. Alors, le lion, on a immobilier, administration, lieu d'habitation ou bâtiment administratif. On a des choses à régler avec ça, OK ? Ici, nous avons les secrets. Ah ah ! Quelqu'un vous cache quelque chose. La joie. On vous dit, là, il y a un événement heureux, une période de bonheur. On peut nous parler d'un vieil homme, ici, qui pourrait vous donner des conseils, ou une personne protectrice, grand-père ou père. Ça peut être aussi un défunt qui vous protège, qui est là près de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la naissance et le début. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être le début aussi d'un projet. Quelque chose, là, qui se transforme dans votre vie. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, pour le printemps ? Oui, on a... Alors, soit vous prévoyez un déménagement, un déplacement pour régler quelque chose d'administratif, ici, d'important, ou un voyage. Alors, ensuite, on a la tranquillité, sur les secrets, donc n'ayez pas peur. L'enfermement. Ouais, après, en fait, une période de renfermement sur soi-même, on voit que la joie revient. Bon, c'est logique, aussi, avec le printemps, on a plus le moral, on a plus envie de sortir, de voir des choses. On a un vieil homme, ici, qui peut vous... Alors, vous protéger, au niveau du couple, vous donner des conseils en amour, ou, ouais, peut-être vous protéger de loin, aussi. Et on a l'étranger, un nouveau départ, dans une nouvelle région, dans un nouveau pays, peut-être. Ok. Alors, je continue un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour les lions, pour ce printemps, s'il vous plaît ? Alors, nous avons un set de bâtons. Bon, on voit que, peut-être, il y a des personnes qui vont vous faire des reproches, ou vous en vouloir, par rapport à une décision, ou à quelque chose que vous avez prise. Là, on a la justice. On peut avoir des choses à régler, comme on a vu, administration, loi, tribunal, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions ? Et le monde ? Bon, ça se termine bien, parce qu'on voit que, finalement, vous avez du succès, vous avez une réalisation heureuse, vous obtenez tout ce que vous voulez. Donc, vraiment, je pense que vous allez être comblés, là. Eh bien, écoutez, les lions, je suis très heureuse pour vous. Ne quittez pas la vidéo pour ceux qui veulent. On a mis, enfin, je vous ai mis un soin énergétique qui a été fait par mon mari, qui est magnétiseur, à la fin de la vidéo. Vous avez juste à vous poser, et puis à le recevoir. Vous me direz ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. On mettra aussi son pseudo. Il est sur TikTok, YouTube et Instagram, si vous voulez voir sa chaîne, son profil et ses vidéos. Et puis, sinon, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour les abonnements, les commentaires, les partages, les likes. Merci aussi pour les dons. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501